Bonjour à tous, bienvenue à notre session sur les stratégies de versionning et les impacts qu'elles peuvent avoir sur les dynamiques d'équipe. En deux mots, on se présente. Benoît, directeur technique chez OctoTechnologie et moi-même, Hervé, directeur technique pour viddressing.com. On va commencer par une photo. Est-ce que quelqu'un sait qui est cette personne dans la salle ? Il y en a un là-bas au fond. Il y en a un au fond, bravo. Je n'avais rien à mener pour gagner, mais quelque chose... Alors, en fait, qui est cette personne ? C'est M. Conway. C'est quelqu'un qui, dans la fin des années 60, a écrit un truc qui s'est avéré valable pendant plein de temps et encore aujourd'hui, et qui a inspiré beaucoup d'agilistes. En fait, il a écrit la chose suivante. Il a dit que les organisations qui construisent des systèmes sont contraints à produire un système qui ressemble à la structure de communication de l'organisation qui réalise ce produit. On résume souvent ça en disant qu'on fait des logiciels qui ressemblent aux organisations qui les produisent. Donc, ce qui se cache derrière ça, c'est que si votre équipe est très fortement scindée entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, la production, plusieurs équipes à l'intérieur de la maîtrise d'ouvrage, on va voir des lignes de fractures apparaître dans le code qui ne sont pas toujours très logiques, mais qui sont souvent le résultat du fait que c'est plein d'équipes qui essaient d'interagir les unes avec les autres comme elles peuvent. Et ça donne parfois des Frankenstein, parfois des trucs qui marchent avec des espèces de coutures un peu étranges. Et l'agil a beaucoup essayé de résoudre ce problème-là en créant des équipes les plus autonomes possibles. Peut-être avez-vous entendu parler des fameuses feature teams, les équipes pluridisciplinaires et autonomes. Ça essaie de lutter contre ça. Et puis finalement, en voyant des confs, en lisant un peu de choses autour de ce théorème, de cette maxing de Conway, on se disait qu'avec Benoît, on pense que les organisations ont un impact sur la façon dont on fait du logiciel et dans la façon dont on communique ensemble autour de ce logiciel. Mais on s'est dit, on pense que les stratégies de versionning ou de branching qu'on utilise quand on réalise ce logiciel ensemble entre développeurs ont un impact sur la façon dont on communique et vice-versa. Donc on s'est dit, pour vérifier cette hypothèse, allons jouer un peu les reporters, les enquêteurs. On a regardé sur les projets sur lesquels, respectivement, on avait travaillé. Et puis on a été interviewer nos amis, nos collègues et nos clients. Donc on a finalement vu pas mal de monde. Et on a récolté comme on a pu, donc en toute humilité, l'objectif de cette session, c'est de vous présenter ce qu'on a vu comme différents types de stratégies de versionning et de pratiques autour du versionning et du branching. Et quels impacts ça avait sur la façon dont on interagissait entre collègues, membres d'une équipe ou de plusieurs équipes. Du coup, on va commencer par une question simple. Mais finalement, c'est quoi une branche, c'est quoi une version ? On a regardé Wikipédia, c'était très exhaustif. Il y avait une grande page avec plein de choses dedans. Puis on a dit finalement, une branche c'est ça. Pour faire simple, c'est quand à un moment donné, on décide de faire exister le code sous une version différente, mais en parallèle d'une autre. Donc là, on voit le cas du « je suis en train de préparer la version 2.0 de mon projet pendant que la version 1.x continue de vivre et d'être entretenue ». On s'est dit avec Benoît qu'on allait résumer le concept de version ou de branche sous cette phrase. Elle est simple, elle est simpliste, probablement elle ne dit pas tout. Une branche, c'est une version alternative du code source d'un logiciel à un instant T. De ce fait, on va du coup rentrer dans le vif du sujet. Et puis on va partager avec vous ces différents concepts et la façon dont on l'a vu implémenter chez les clients ou chez les collègues qu'on a interviewés. Et la première chose qu'on a vue lorsqu'on a interviewé toutes ces personnes, c'est que finalement, il y avait quelque chose qui revenait régulièrement et qui nous a semblé très intéressant, c'est finalement que la stratégie de versionning, en fait, elle suit l'évolution d'équipes. Et dans toutes les équipes qui finalement ont organisé leur stratégie de versionning en fonction de leur équipe, globalement ça marche bien. Et toutes celles qui sont soit restées figées sur un modèle ou qui ont essayé d'appliquer un modèle pris de l'extérieur sans regarder un peu leur équipe, et bien là, ça marche un petit peu moins bien. Et souvent, c'est un peu des phases de l'équipe qui, en fonction de la taille, en fonction de la maturité des personnes, qui drive un peu ce qu'on fait avec nos versions. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la plupart, enfin la grande majorité des petits projets qui viennent de commencer, après ils grossissent, mais en tout cas, quand ils viennent de commencer, souvent on fait ce qu'on appelle le trunk base, c'est-à-dire finalement, on n'a pas beaucoup de branches, on en a une, qui est notre version principale, et tout le monde commite dessus. Ça, c'est important aussi de le signaler, parce que ça ne sert à rien qu'on ait une petite équipe de faire un truc très compliqué avec des gens qui ont pensé à plein de choses auparavant, parce qu'on n'a pas ces problèmes-là, au début. Et donc, l'histoire qu'on a, c'est plusieurs projets du côté des produits Octo, qui finalement commencent avec deux, trois personnes. C'est des gens qui sont motivés par la même chose, qui sont plutôt expérimentés, qui se lancent dans une aventure de créer un produit, donc ils sont deux, trois. Et la seule chose qu'ils ont à faire pour, par exemple, déployer en production, c'est de lever la tête, dire, écoutez, là, j'ai envie de déployer, est-ce que tout le monde est bon ? Est-ce que tous les commits vont marcher ? Est-ce que ça va ? Soit les gens disent, non, attends deux secondes, j'ai fini un truc, ou non, c'est bon, tu peux y aller, et voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que les branches, là, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt, parce que les petites équipes arrivent à communiquer très facilement. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'à un moment, l'équipe change. Alors typiquement, dans un des projets, c'est qu'on a récupéré deux, trois nouveaux sur l'équipe, et c'est des personnes relativement jeunes, et donc ils n'ont pas tous les standards de code qu'on attend encore. Et donc, l'idée, c'était de les isoler un petit peu, isoler leur code, pour pouvoir avoir le temps de faire de la revue de code, chose importante dans l'équipe, de partager sur les bonnes pratiques, de corriger le cas échéant, et d'envoyer ce code en production. Donc là, on a besoin d'avoir un SAS intermédiaire où on limite le code, et en tout cas, on limite l'impact sur les autres. C'est-à-dire que cette personne-là, une fois qu'on a fait son code et qu'on est dans la phase de review, les autres peuvent continuer à travailler et envoyer du code continuellement en production. Donc on voit que quand l'équipe grossit, on a besoin de faire des branches. Un point de termes, notamment, de branches qu'on a vues, c'est ce qu'on appelle le team-branche. Donc là, c'est vraiment l'histoire de... On a une équipe qui marchait bien à 2-3 personnes, et puis on arrive sur une taille d'équipe, 10, 15, 20 personnes, et on se dit, ok, vu qu'on commence à organiser l'équipe en sous-équipe, qui travaille chacun sur un projet, sur un sous-projet, on va faire une branche par équipe. L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, pendant un certain temps, on travaille les deux équipes séparément, puis à un moment, on merge tout ça pour faire une version 2, et puis après, on itère comme ça, de façon régulière. Ce qui se passe, c'est que quand on a ce genre de projet-là, c'est que déjà, comme on scinde l'équipe, on a tendance... C'est bizarre, j'ai l'impression que ça coupe un peu. C'est pas grave. On a tendance à faire des cycles un petit peu longs, 2-3 mois, par exemple, avec des équipes qui ne se parlent pas. Donc, en théorie, ça donne ça. Et ce qui se passe plutôt, c'est qu'à un moment, il y a l'équipe B qui dit, nous, c'est bon, on est au rendez-vous, on est à 1.2. Il y a l'équipe A qui dit, attendez, nous, on essaye de mergez, on n'a pas exactement fini. Du coup, on lâche le train en marche, et puis on reviendra plus tard. Et plus tard, il faut bien mergez. Donc, mergez, c'est réunir les codes, faire l'intégration de code. Et on arrive sur le merge de la mort, où là, c'est un peu la lutte entre tout le monde. On cherche les coupables plutôt que des solutions. Et finalement, à chaque fois qu'on a vu des gens qui disent, nous, on fait des branches par équipe, des team branches, souvent, on était dans ce pattern-là où les branches deviennent de plus en plus longues et à la fin, on se tape dessus. Le pattern qu'on a vu, qui marchait quand même mieux, qui ressemble beaucoup, mais c'était la feature branche, donc on a parlé des feature team. Et là, ce qu'on constate aussi, c'est que les équipes qui font ça, donc une branche par feature, par fonctionnalité, elles ont tendance à faire des fonctionnalités courtes. Ce n'est pas des sous-projets, mais c'est des fonctionnalités. Donc là, on a tendance à faire des branches beaucoup plus courtes, avec des équipes qui se remixent en permanence. C'est-à-dire qu'une fois que la feature B est finie, peut-être qu'il y a une autre feature, ou plusieurs features en même temps, où là, l'équipe B sera splittée en d'autres features. Donc ça fait aussi tourner les personnes. Et ce qu'on voit, c'est que même s'il n'y a que la feature B qui est mise en production, directement, la feature A va faire ce merge-là, puisque c'est un peu la bonne pratique. Avant, on pouvait le faire, mais on ne le faisait jamais. Alors que là, c'est vraiment dans les mœurs et on voit que ça marche bien. Autre évolution par la suite de ça, c'est de se dire que les features branches, ça ne règle pas tout, parce qu'on a la production, parce qu'on a des bugs en production à résoudre, donc ça ne résout pas tout. Donc on a vu pas mal d'équipes qui passaient sur ce modèle-là, peut-être qu'il y en a qui connaissent, GitFlow. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air, c'est juste une réunification de plusieurs bonnes pratiques qu'on a vues au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est de se dire, au lieu d'avoir... Leur idée, c'est de se dire, master, ça doit être la production. Donc à chaque instant, master reflète l'état de la production. Il faut bien développer. Et donc, on a fait une branche develop qui est en fait le SaaS, où là, on va mettre tous les développements qui se passent. Et pour intégrer ces développements, on fait comme avant, on fait des features branches, parce que ça marchait pas mal. Donc on isole les features, chacun de leur côté. Et avant de merger pour aller en production, on réunit ça sur develop. Comme là, il peut se passer un certain temps, on a besoin de faire une phase d'intégration de recettes. Donc là, c'est la branche de release, où finalement, on se dit, voilà, tous ces features qui sont en bas, qui sont passés, on a envie de les mettre en production. Et bien, on va faire notre test d'intégration et potentiellement faire des corrections là-dessus. Donc c'est notre SaaS d'intégration pour après le mettre en production. Et pendant qu'on a ce SaaS-là, les autres features peuvent continuer, enfin, les features un petit peu longues, peuvent continuer pendant ce temps-là. Donc on a vraiment ces versions alternatives du code et des mondes parallèles. Et comme il y a des bugs toujours en production, ça arrive quand même, de temps en temps, on a besoin d'une autre façon de faire, donc la branche hotfix, qui permet d'aller beaucoup plus vite. Avec ça, ce qu'on voit, c'est que dans certains cas, et notamment chez Vite Dressing, cette organisation-là amène aussi des nouveaux rôles. Des nouveaux rôles, notamment, par exemple, le Release Master. C'est la personne qui est chargée de suivre une Release Branche, donc la partie de test et d'intégration dont je parlais tout à l'heure. C'est elle le porte-étendard de ça et qui va diriger un petit peu le monde, un peu tout le monde. C'est-à-dire que là, elle annonce, voilà, la branche est prête, qu'on peut comiter dessus et puis faire des intégrations, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce rôle de Release Master, ce qu'il fait, c'est vraiment de faire de la communication envers tout le monde. Donc, il broadcast un peu les messages, il coordonne tout le monde et après, on arrive à aller en production. Ce qu'on voit, encore une fois, c'est vraiment que la communication est liée à la stratégie de versionnive. Chose intéressante, en parlant d'évolution des équipes, si on prend GitFlow et au lieu de le mettre en horizontal, on le met en vertical, cette fois, on s'aperçoit que les différentes colonnes, Release Branches, Hotfix, etc., ça ressemble pas mal à un Kanban, en méthode Scrum ou méthode Kanban. Donc, toutes les Features Branches, en fait, on peut le voir, c'est toute notre colonne In Progress, donc toutes les User Stories qui sont en cours de développement, en fait, c'est matérialisé par nos branches de Features. Ensuite, la branche Develop, on peut la voir comme c'est à chaque fois qu'une fonctionnalité, une User Story est finie, elle arrive dans Develop, donc dans Done, dans notre Kanban. Ensuite, on a la phase de test, donc là, ça peut être une colonne de Kanban que vous connaissez peut-être, recette ou UAT. Et une fois qu'on a fini, hop, allez, on passe en production, en live, et encore une fois, ça matche bien avec nos colonnes du Kanban. et UATFIX, alors d'habitude, on arrive plutôt en horizontal, mais ça peut être notre colonne expédite pour tout ce qui est très urgent. Donc ça, c'est une chose qui nous a frappé et qui est intéressant de noter, c'est que, encore une fois, la stratégie de versioning est intéressante si elle se cale bien avec votre façon d'organiser les développements. Alors après, il y a pas mal de gens qui, une fois qu'ils ont une méthode Scrum ou une méthode Kanban, essayent de fluidifier un petit peu ça et de passer de Scrum justement à Kanban pour faire du flux tendu et essayer de faire passer les stories les plus rapidement possibles de l'idée à la production. Et alors là, ce qui se passe, c'est que, typiquement, on essaye de faire du test en continu, des recettes en continu et finalement, on va commencer à se dire, une fois que c'est développé, une fois que c'est dans Done, pourquoi faire de la recette puisqu'on l'a déjà testé ? Donc en fait, on va se passer de la colonne UAT puisqu'en fait, les recettes, on les a déjà faites. Donc, on enlève finalement cette colonne et d'un point de vue de gestion de version, on enlève cette branche de Release Branche. On n'en a plus besoin. Vu qu'à chaque fois, on a automatisé, on a commencé à faire du déploiement continu, etc. Finalement, à chaque fois qu'on met développe, on a mis un script qui le passe directement en production, finalement, pourquoi la garder ? On pourrait passer une Release Branche et on l'envoie en live. Du coup, on l'enlève aussi. Et pareil, sur WordCamban, vous avez commencé à enlever des colonnes. Finalement, on a plein de mini-releases, ça va très vite, on déploie en continu. Du coup, les hotfix aussi, c'est des Release Branche, c'est juste qu'elles sont courtes, mais comme nos Feature Branche deviennent de plus en plus courtes parce qu'on a fluidifié notre flux, c'est la même chose. Donc du coup, on enlève l'Expédit, on n'a que des Feature Branche. Et là, quand on est arrivé à là, on arrive exactement sur un pattern qui se met un petit peu en opposition à GitFlow, qui s'appelle GitHub Flow. En fait, GitHub Flow, ils disent juste pourquoi on a fait des trucs super compliqués alors que c'est vachement plus simple. Comme ça. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est une évolution aussi dans les façons de faire et quand on a un board un peu compliqué, on a souvent tendance à faire du GitFlow et quand on a un board très simple, on a des stratégies de versioning très simples. Alors à un moment, je me disais, effectivement, si on peut voir ça comme une évolution, peut-être que naturellement, tous les gens qui vont sur GitFlow à un moment vont aller sur GitHub Flow. Et bien non, c'est faux. Il y a des cas où en fait, ça, c'est pas possible. Des fois, on peut fluidifier, ça marche bien, ça marche bien dans le cas du web, mais typiquement, dans le cas du mobile ou de tous les clients lourds, ça, c'est pas quelque chose qui est possible. On peut fluidifier, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, facilement en web, mais là, on est contraint. Par exemple, sur iOS, vous êtes contraint juste par la validation Apple qui peut prendre plusieurs jours voire quelques semaines. Donc là, vous avez essayé de fluidifier votre flux, d'envoyer tous les trucs en production et il y a Apple qui vous dit non, non, vous, vous restez là dans un sas. Et pendant ce temps-là, vous avez envie de continuer à développer donc probablement, que votre sas avec Apple, ce sera une release branche comme dans GitFlow. Et les gens qui font des applications mobiles aussi, il y a une chose qui est très importante dans le mobile, c'est quand même le rating. Donc votre place dans le classement, est-ce que vous êtes en première page ou pas. Si vous êtes en première page, vous êtes une star, si vous n'êtes pas sur la première page, la personne vous connaît. Et le rating est très lié aussi à le nombre de versions que vous allez mettre. Donc si vous faites une release tous les jours, votre rating va être pourri. Donc du coup, c'est aussi une stratégie marketing de faire des releases un ou deux mois régulièrement, de continuer à avoir, d'alimenter les gens avec des updates, mais de garantir un rating un petit peu élevé. Donc quand on doit faire des releases de un ou deux mois, on aime bien avoir une partie de release branche et pouvoir bien séparer les choses. Et donc dans ce cas-là, GitFlow est superbement adapté, alors que GitUpFlow, pas du tout. Donc là, on a vu pas mal de façons de faire des branches et les gérer. Ça marche bien. Et après, comme à chaque fois, on se dit, ce qui est compliqué dans les branches, c'est la phase de merge. C'est ça qui est compliqué. Faire une branche, maintenant on a Git, ça marche super bien. Ça, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est le merge. Même si Git, c'est vachement mieux que d'autres outils de l'époque, ça reste une douleur. Donc du coup, moi le premier, je me dis, ok, si on ne fait pas de branches, on n'a pas de merge et donc pas de problème finalement. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien. J'aime bien être sur du trunk base, j'aime bien avoir pas de branches dans la nature et comme ça, je suis sûr qu'à chaque fois, tout le monde partage le même code. Sauf que ce n'est pas si évident que ça et puis il y a des pratiques pour éviter de brancher. Ce n'est pas si évident que ça. Donc la première pratique que, par exemple, moi j'ai mis sur Appalooza et puis après, Appalooza, c'est un produit octo et que j'ai vu pas mal de fois chez d'autres personnes qu'on a citées là. C'est tout ce qui est Feature Toggle, Feature Flipping, c'est la même chose. C'est grosso modo, on va avoir toujours le besoin d'avoir des features qui ça dure plusieurs jours, voire quelques semaines pour certaines. Donc on doit développer. Si on développe que dans notre camp et qu'on ne commit jamais sur notre master, finalement, on a fait une branche locale. Elle n'est pas matérialisée dans notre outil de versionnique, c'est quand même une branche locale, c'est une version alternative du code. Donc ça ne marche pas. Donc il faut vraiment comiter tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Mais comment faire quand on n'a pas fini ? Mon avis de comité, c'est bien, il y a un état relativement stable, mais non, on ne peut pas aller mettre ça en prod. Alors que peut-être notre fonctionnalité a envie d'aller en production puisqu'elle est finie. Donc l'idée du feature toggle, quelque part, c'est de faire un gros if comme celui-là. Donc si on active la fonctionnalité, alors on fait le nouveau code vachement bien. Sinon, on fait la même chose qu'avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi une branche par abstraction. Donc on a bien deux versions du code et on a séparé la livraison du code en production de la livraison de la fonctionnalité. Ça, c'est super important. On peut livrer du code quand on veut, même si le code est à l'intérieur, on a intérêt à ce qu'il compile dans le cadre de Java, mais ce n'est pas si grave. Peut-être que celui-là n'est pas totalement fini, peut-être qu'il n'est pas fonctionnel, mais on va pouvoir le déployer en production parce qu'il ne sera pas activé. Et une fois que ça, c'est fini, après plusieurs commits et potentiellement plusieurs déploiements en production, à moi, on se dit OK, c'est bon. La phase d'activation de cette fonctionnalité en production, c'est un clic ou un changement de configuration et hop, on a livré la fonctionnalité. Donc séparer la livraison de code de la livraison de fonctionnalité. Donc on fait ces ifs. Il faut faire attention après de faire bien le ménage une fois que c'est fait pour ne pas avoir trop de ifs dans la nature qui ne servent à rien. Mais en tout cas, c'est une des pratiques qu'on s'est mis en place pour pouvoir éviter les branches dans notre outil de versionning. Autre pratique, finalement, c'est d'avoir, au lieu de faire plein de choses en même temps, se limiter à faire une seule fonctionnalité en même temps. Donc potentiellement, on est plusieurs à travailler sur la fonctionnalité, mais au moins, dans notre board Scrum, on a une seule user story. Si elle est grosse, on travaille à plusieurs en même temps dessus et puis sinon, on y va vite. Donc, si on arrive à limiter finalement notre WIP à 1, on est OK, on n'a pas besoin de branches non plus. Ça, ça marche bien effectivement sur des équipes relativement réduites. Si on est 10 personnes, ça pose des questions. Et il y a des gens qui se posent aussi ces questions comment travailler à 10 sur la même fonctionnalité. Donc, il y a des gens, je ne connaissais pas depuis quelques mois et puis, il y a quelques mois, il y a des personnes qui m'ont montré ça. Ce qui est intéressant, c'est le mob programming. Donc, mob programming, c'est le pair programming mais avec toute l'équipe. Moi, je n'ai jamais encore testé mais c'est assez intéressant. Il y a des gens qui le font uniquement sur des cas un petit peu particuliers où le partage du code est très important. Et j'ai vu des vidéos de boîte qui disent maintenant, on fait tout comme ça parce qu'en fait, c'est vachement plus simple. Déjà, on n'a pas besoin de prendre la tête pour faire des branches. Le partage et la propriété collective elle est instantanée puisque tout le monde voit tout à tout moment. Après, ils ont certaine les techniques. Si une personne en a marre peut se lever, faire un tour dehors, aller prendre un café, faire un footing et puis revenir dans le truc. Mais il y a toujours une grosse partie de l'équipe qui travaille sur le même code. Un clavier, un écran. Vous pouvez cliquer les écrans et un seul clavier. C'est important. C'est une autre façon d'éviter un nombre de branches et de faire des choses assez intéressantes. dans la première partie, on a essayé de recenser les différents types de façons de gérer les branches et donc des versions en parallèle. Deuxième partie, on a plutôt essayé de regarder comment on faisait pour éviter que les branches apparaissent. Troisième partie, on n'a pas trouvé de nom. Mais en même temps, on avait des pratiques à partager avec vous. On a fait un pot pourri de trucs qu'on voulait vous raconter mais qu'on ne savait pas comment les appeler. Certaines, c'était des bons patterns, d'autres des moins bons patterns. Et voilà cette dernière partie. La première pratique qu'on a envie de partager, elle était issue d'une interaction avec les équipes des Furet. Je ne sais pas si vous connaissez les Furet, c'est un comparateur d'assurance en ligne. L'année dernière, ils ont fait un talk sur leur pratique de gestion de version et on a trouvé ça vachement intéressant. En plus, on ne s'est pas fait chier, on leur a pompé leur slide de l'année dernière. leur pratique est plutôt maligne parce qu'elle va à l'opposé du « évitons les branches » parce que les branches c'est chiant à merger. Ils disent « non, non, mais en fait, on va faire autant de branches qu'on en a besoin. On va partir du principe qu'une feature, une branche, donc ils font faire des features branches dès qu'ils peuvent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en revanche, ils ont développé un petit outil qui s'appelle Octopus et cet outil fait la chose suivante. C'est-à-dire que quand j'ai terminé moi et ou mon groupe de développeurs une feature, en fait, je vais la... Je l'ai testée, elle tourne bien chez moi en local, crac. Je vais pusher ma branche, par exemple là, Ticket 3, je vais pousser ma feature branche sur un repo qui s'appelle « features ». Et sur ce repo, il y a tout le monde qui push, tous les gens qui ont terminé le développement d'une fonctionnalité, enfin d'un ticket. Une fois que le ticket est pushé, en fait, là, il y a l'outil qui passe, Octopus features, enfin Octopus, et en l'occurrence sur le repo features. Et qu'est-ce qu'il fait ? de manière automatique. Donc, si l'intégralité des branches qui ont été poussées sur le repo n'ont que peu de relations conflictuelles sur le code, ça passe tout seul et globalement, personne ne sera trop ennuyé. La prochaine fois qu'on entendra parler du script, c'est pour dire « ça y est, c'est déployé sur l'environnement qui s'appelle « features » et vous pouvez aller faire vos tests. Si au contraire, un conflit est relevé, donc on est en train d'attaquer une zone similaire du code et ça ne marche pas. Là, les détenteurs des branches en sont informés et sont amenés à résoudre le conflit. Une proposition de résolution du conflit est faite, donc là, on donne le bout de code qui va bien, on dit « c'est celui-là qui va résoudre le conflit », on le soumet à l'outil, l'outil l'intègre et déploie. Et donc, du coup, on peut commencer à faire ces tests soit ces tests d'intégration, soit des tests d'acceptance plus globalement sur ce repo. Alors, c'est un peu particulier parce que tout pour autant ne va pas partir en prod. Donc, en fait, c'est une bonne façon de s'assurer que notre code va bien vivre avec le code des autres, de voir comment notre code, sous-entendu, je suis une des équipes qui a fait le ticket 3, va bien s'intégrer avec le reste des développements et si c'est OK, alors on va marquer ce ticket comme étant prêt à partir en prod et on fera tourner le même outil mais cette fois-ci sur le repo qui va s'appeler « release » qui sera celui qui à la fin sera mergé sur « master » et déployé en prod. Et finalement, on a bien aimé ce pattern. Alors, on sait que ce n'est pas forcément simple à faire, ça marche pour plusieurs raisons, notamment chez les furets ils font du camban, ils essaient de limiter au maximum leur encours, donc ils essaient de pas mal communiquer et surtout, ils ont un truc qui fait que ça marche bien, c'est que leur organisation est très très peu adhérente les unes avec les autres, c'est-à-dire les équipes entre elles ont très très peu d'adhérence, très peu de dépendance. Donc du coup, les occurrences de conflits quand l'octopus passe sont plus faibles que sur des équipes qui ont beaucoup beaucoup de dépendance les unes avec les autres. Donc c'est plutôt des équipes focalisées sur des composants généralement, techniques, qui vont du coup pas être interdépendants. Et nous, on a trouvé en tout cas ce pattern intéressant parce qu'on s'est dit finalement, c'est la combinaison de deux choses, un, le feature branching, mais à outrance et on n'en a pas peur, et deux, le continuous merge, c'est-à-dire, du coup, on fait passer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce script de merge pour voir si oui ou non on va avoir un problème. et on trouvait que c'était un pattern plutôt insurprenant. Quand ils nous ont raconté ça la première fois, on nous dit tiens, ça on ne l'a pas vu dans nos différentes enquêtes et qui avait l'air de plutôt pas mal marcher. Je suppose qu'ils continuent à faire évoluer la chose. Je sais qu'ils l'ont publié sur GitHub, vous devriez pouvoir le trouver, ils auront peut-être plus de choses encore à vous raconter. La deuxième pratique qu'on voulait partager avec vous, c'est une pratique qu'on a constatée auprès d'un ancien collègue qui est parti sur un projet open source qui se posait la question de comment valider le code, comment faire en sorte que quand un nouveau venu sur son projet allait comité, on ne prenait pas trop le risque que son code allait casser ce qui avait été fait par les autres. Il est nouveau, il n'a pas encore une connaissance accrue du contexte et donc du coup il y a une pratique qui s'est mise en oeuvre qui était de faire attention au commit d'un nouveau venu. Donc en gros le nouveau venu arrive, il termine son code et pour éviter qu'il casse tout, en fait il a un reviewer qui va regarder son code et lui dire ok, ton code est bien, je le valide et tu peux le merger. On va le merger avec le master ou le développe en fonction des stratégies qui sont appliquées. Donc ça, ça marche pas mal en fait, ce qu'il nous expliquait c'est que ça a assez bien marché mais au bout d'un moment ça montre un point de contention c'est qu'on ne peut pas toujours reviewer à chaque fois le code de tout le monde et donc du coup au bout d'un moment quand le code avait été reviewé plusieurs fois et que ça se passait bien on autorisait le nouveau venu à merger tout seul son code. On considère qu'il a acquis une maturité suffisante sur la code base pour pouvoir faire ses merges tout seul. Mais pareil, le projet grandissant ils se sont aperçus que c'était un problème d'avoir quand même qu'un seul reviewer pour accueillir les nouveaux venus et le troisième étape finalement de la maturité de cette équipe c'était de dire tu as été reviewé au début tu as le droit de merger tout seul parce que ça fait plusieurs reviews qui se passent bien et maintenant je vais te donner le droit de reviewer du code pour des nouveaux venus. Donc on a un peu ces trois étapes de vie entre guillemets quand on arrive et de communication et de dire un, je suis reviewé deux, je peux marcher tout seul trois, je peux maintenant reviewer le code de quelqu'un d'autre qui apprendra à marcher tout seul par la suite. Et on trouvait ce pattern plutôt élégant et on voyait bien qu'il y avait réellement un exercice de communication au-delà de juste le code en tant que tel. Et en fait cet exercice-là finalement on s'est aperçu qu'il y avait un endroit où ça avait été naturellement fait comme ça c'est GitHub finalement GitHub défend exactement ce pattern-là d'une certaine manière en tout cas il l'outille. Il l'outille comment ? En fait en proposant un endroit où à chaque fois qu'on va contribuer sur le code on va faire une feature branche alors dans les faits on ne dit pas feature branche quand on fait du GitHub on dit fork mais fork c'est une feature branche d'une certaine manière en tout cas c'est une branche alternative du code pour laquelle on va faire son dev on va avancer et à un moment donné on va demander à quelqu'un est-ce que je peux merger mon code avec le tronc commun et surtout ce qu'on se trouve intéressant là-dedans c'est que GitFlow et d'autres outils alors on a mentionné Bitbucket et GitLab parce que le pattern GitHub a tellement bien marché que finalement les entreprises en interne ont créé leur repo qui miment ce genre d'interaction avec Bitbucket ou GitLab ou GitHub pour entreprise et donc du coup on voit que dans le code la méthode O s'incarne à nouveau donc comme on le disait tout à l'heure cette colonne qu'on a souvent dans nos boards Scrum ou Kanban qui s'appelle code review ben voilà maintenant c'est cette merge request ou cette pull request c'est la même chose enfin un peu une vision de l'esprit mais globalement ça finit toujours par faire la même chose c'est à dire est-ce que je peux merger mon code avec le tronc ou avec le master et après avoir fait une revue par un des pairs à un tel point que c'est outillé là j'ai pris un screenshot au hasard d'un projet sur le web où on voit des gens qui interagissent autour de cette ligne de code qui a été ajoutée en demandant si ou non c'était possible de faire un merge donc là à nouveau on voit bien que la stratégie de versionning plus son outillage soutient aussi un modèle de communication qui est est-ce que mon code est ok est-ce que je peux merger oui et je continue il y a un dernier enfin il y a un dernier ensemble de pratiques qu'on va vous présenter oui alors là pour coup c'est vraiment un anti-pattern et qu'on a vu partout donc c'est l'anti-pattern de la branche qui dérive on l'a vu partout sur des gens qui font du 13 sur des gens qui font des donc des gens qui font du future team des gens qui font des team branches etc etc là on l'a vu partout à chaque fois qu'on a vu le cas d'une branche qui dérive finalement c'était le symptôme d'un problème de communication sous-jacent donc si vous dans vos projets vous avez des branches qui durent longtemps alors longtemps ça veut dire une branche qui est plusieurs semaines là on est déjà sur un truc qui dérive donc si on est au-delà des deux semaines posez-vous des questions souvent c'est voilà le symptôme d'un problème donc typiquement nous sur un projet à Palouza où à un moment on grosse migration de version de framework pendant trois semaines il y avait un petit gars qui travaillait sur cette migration parce que c'était long et puis il fallait qu'on bloque tout donc le reste de l'équipe travaillait à côté donc là deux semaines trois semaines la personne a d'autres obligations donc ça en va un petit peu du projet et puis laisse sa branche un peu en l'état en disant il n'y a pas grand chose mais ce n'est pas totalement fini donc plein d'urgence à gérer et donc après moi personnellement je reprends ce code là deux mois après donc deux mois après notre code base avait drôlement évolué la sienne ben non rien personne ne s'était amusé à immerger tout ce qui s'était passé et du coup trois mois après on regarde la branche on essaye tant bien que mal de la faire marcher puis au final on l'abandonne donc trois semaines de boulot d'un mec qui ne sert à rien et qu'on jette à la poubelle c'était tellement bien qu'on l'a répété trois fois ce pattern là en quelques mois donc on était super contents donc ça voilà trunk base il n'y a pas de branche mais finalement on a quand même une branche à un moment qui dérive autre projet sur lequel je suis intervenu vraiment un court temps et en fait je devais développer une fonctionnalité j'étais obligé d'avoir une interaction à l'extérieur donc finalement j'étais obligé de tester en intégration alors c'est mal c'est pas bien mais voilà j'étais obligé de déployer mon code sur notre environnement d'intégration pour pouvoir tester ce que je faisais et je ne comprenais pas parce que j'avais beau merger avec le master tout le temps à chaque fois que je voulais pousser et tester mon code j'étais obligé de forcer le push donc faire un guide force push au début ça ne m'inquiétait pas trop je me disais c'est sûrement moi qui ai fait une bêtise mais voilà et au fur et à mesure je me disais c'est pas normal à chaque fois je le fais et pourtant j'ai l'impression que tout va bien en fait je m'aperçois qu'il y a une autre personne dans l'équipe qui fait la même chose de son côté qui fait des force push tous les jours ah merde c'est un problème donc j'investigais un petit peu et là en fait je vois que cette personne là qui venait d'arriver sur le projet il y a quelques semaines finalement elle n'avait fait aucun merge depuis quasiment qu'elle était arrivée qu'est-ce qui se passe ? je ne comprends pas donc je demande un peu discrètement au reste de l'équipe mais pourquoi cette personne ne fait pas de merge je croyais que dans votre équipe le but c'était de comiter et de faire des merges tous les jours pourquoi c'est là qui s'en occupe qui s'est occupé de son intégration et là je regarde tout le monde et tout le monde fait pas moi et en fait ça a montré que finalement cette personne n'était pas encadrée ou mal encadrée en tout cas et que personne n'avait pris la peine d'aller l'accompagner un petit peu donc encore une fois une branche qui dérive symptôme d'un problème profond et alors là c'était avec une personne qui venait d'arriver mais on a le même cas en tout cas il y a un collègue à moi qui m'a raconté ça sur un de ses projets donc lui il est très expérimenté quelqu'un qui est un software craftman expérimenté un des meilleurs chez nous et qui m'a raconté cette anecdote qu'il appelle le problématique du moine codeur alors lui c'était lui le tech lead de son équipe il avait mis des standards c'est quelqu'un qui est bien et qui aime bien que ce soit tout carré donc il a fait des standards de code aux petits oignons des revues de code partout etc donc toute son équipe marche droit derrière c'est super beau tout le code on voit ça c'est super puis un jour il y a une grosse fonctionnalité qui arrive et puis ils sont un peu dans l'urgence et puis c'est un truc compliqué donc lui il fait ce pattern-là le moine codeur c'est ah bah attendez ça je sais je vais me retirer dans ma montagne deux trois semaines je vais revenir ça va être bon et c'est ce qu'il fait donc pendant deux trois semaines il n'a pas envie d'embêter tout le monde il se dit attendez c'est un peu compliqué ce que je fais donc continuer et puis moi je travaille et puis deux ouais c'est ça deux trois semaines après il revient un peu avec l'étape de la vérité de sa montagne ouais j'ai gagné donc là il présente ça au reste de son équipe donc c'est lui le leader et puis quand même le reste de l'équipe fait bah ouais c'est bien mais nous depuis le temps on a fait quand même plein de petites fonctionnalités comme tu nous as dit comme il tout le temps là t'as touché ça 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 va être un peu compliqué et puis en plus regarde là ça ne correspond pas au standard que toi tu mets donc c'est un problème et là encore une fois deux semaines dans son coin une branche un petit peu longue et ça montre en fait que les gens ne communiquent pas il y avait une autre une autre anecdote comme ça où il y avait une équipe qui marchait très bien ils étaient 7-8 l'équipe marche bien tout marche bien puis à un moment c'est la direction qui dit bon bah ça marche bien on va rajouter deux trois personnes et puis on va scinder l'équipe en deux comme ça vous allez travailler là-bas vous allez travailler là-bas toute l'équipe qui dit mais non laissez-nous faire c'est quand même notre précaré on marche bien tout ensemble pourquoi on fait ça non vous faites ça comme ça et ce qu'il fait et en plus ils ont mis les deux équipes à deux étages différents donc ils ne pouvaient pas communiquer et donc au bout d'un mois c'était un peu la catastrophe donc ils sont revenus on va dire regardez ça ne marche plus on revient ensemble donc encore une fois ça montre que quand on ne fait pas communiquer les gens ça ne marche pas et il ne faut pas décider de ça comme ça alors dernier pattern toujours autour de cette branche qui dérive c'est que souvent on a tendance à dire les branches qui dérivent c'est un problème d'ailleurs les gens ne comprennent pas trop pourquoi c'est un problème pourquoi parce qu'on se dit il y a git et donc le merge c'est quelque chose d'automatique donc il ne devrait pas y avoir de problème de merge mais au final il y en a toujours surtout quand les branches dérivent et du coup on a besoin on se dit on n'a qu'à faire des gens qui font cette intégration parce que vu que tout le monde s'embête quand il faut merge du coup on va faire une équipe qui sera neutre et qui fait ça comme il faut comprendre le code de tout le monde d'habitude on prend les meilleurs donc on fait une équipe d'intégration ou une personne d'intégration les meilleurs de l'équipe qui ne font qu'intégrer le code des autres et corriger les bugs au passage de tout le monde donc là encore une fois si vous voyez cette équipe d'intégration quelque part posez-vous la question est-ce que ce n'est pas un anti-pattern pour moi c'en est un et ce n'est pas une bonne solution pour résoudre le problème des branches qui dérivent et à chaque fois que j'ai vu une équipe d'intégration c'était affreux je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont fait partie de cette équipe là globalement ils partent avec le baume au cœur au début ils se font allumer par tout le monde ils n'arrêtent pas de raser leur vie est généralement assez affreux donc si un jour quelqu'un arrive avec une idée j'ai une idée on va faire une équipe d'intégration vous allez voir ça a trop bien marché dites je ne crois pas je ne crois pas il y a peut-être d'autres solutions c'est un endroit où on n'a pas envie d'être et là où ça devient vraiment le cauchemar on a fait une grosse supposition souvent c'est que dans le web et notamment si on est sur du site du SaaS que ce soit du B2C ou du B2B globalement il n'y a toujours qu'une seule version qui est dans la nature mais quand on est sur du multi version installé chez des clients en parallèle la tentation est très grande d'avoir ce genre d'équipe là moi je l'ai vue chez des éditeurs et souvent ça finit mal parce qu'on n'arrive pas à gérer la combinatoire explosive des versions qui sont dans la nature donc le plus on réussit à rester sur un tronc commun de code et éviter d'avoir trop de versions dans la nature au moins on est tenté de faire ce genre d'équipe dont on croit qu'elle va résoudre tous les problèmes si on essaie un peu de résumer ce qu'on s'est dit il y a deux gros apprentissages en tout cas que nous on a vu au travers de ces échanges qu'on a eu avec nos collègues nos pères le premier c'est en fait on n'a pas trouvé c'est la mauvaise nouvelle on n'a pas trouvé de stratégie de versionning magique typiquement à un moment donné on disait ouais Gitflow c'est vachement bien ouais c'est vachement bien en fait si on n'est pas beaucoup c'est surtout l'usine à gaz assurée c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire ces branches développe master features dans tous les sens ça devient compliqué alors qu'on fait des trucs simples on n'est pas beaucoup donc ça c'est plutôt aussi un learning c'est qu'elle a l'air plutôt sexy par exemple cette stratégie-là mais elle ne s'applique pas à des petits systèmes des petites équipes c'est souvent un petit peu lourd chez nous mais de ne pas aussi structurer fortement pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas beaucoup ils sont 3-4 ils ont bien entendu ces problématiques de livraison progressive ils ne peuvent pas fil de l'eau ils ne peuvent pas faire du continuous deployment parce que sinon ils dilueraient leur ranking mais ils n'utilisent pas pour autant stricto sensus Gitflow et la deuxième chose c'est que finalement non seulement il n'y a pas une stratégie qui fit pour tout le monde et la deuxième chose c'est que même à un instant T pour une équipe donnée tout au long de votre vie il faut penser à challenger la stratégie pour laquelle vous avez opté c'est-à-dire que ce qui a bien marché au début de votre projet ne marchera peut-être pas à la moitié et à la fin et il ne faut pas hésiter à la remettre en cause et l'enrichir de nouvelles pratiques ça c'est encore un des autres enseignements qu'on a vu au fil de nos interactions et probablement ce qu'on a le plus entendu et qu'on essaie de synthétiser ici c'est de dire que finalement quand on fait une branche il faut assumer comprendre le fait que brancher c'est s'éloigner on va s'éloigner de l'endroit commun qu'on est censé livrer à la fin tous ensemble donc c'est globalement un mal nécessaire et émerger c'est discuter c'est-à-dire que le merge doit avoir lieu le plus tôt possible parce que c'est une conversation qui va permettre soit de remettre en cause un design soit au contraire de l'enrichir et au plus tard on va repousser cette conversation au plus tard le merge sera conflictuel douloureux et super dur à adresser donc à chaque fois qu'on a vu soit une stratégie soit des modes de communication dans les équipes qui fonctionnaient pas bien en fait le merge était repoussé au plus tard en gros t'inquiète on en parlera à la fin et plus on attend plus ça sera douloureux donc soit l'outillage soit les pratiques de com elles doivent globalement rendre le plus facile le moment du merge en fait émerger le plus tôt c'est s'assurer qu'on rencontrera pas de problème super douloureux à la fin de notre projet on en a terminé et on est prêt à écouter vos questions merci si il y en a qui ont des questions il y a des micros là-bas ou alors vous faites une question courte comme ça on la répète bon bah pas de questions je vous invite à aller boire un coup merci beaucoup merci applaudissements Merci.